Bonjour, Namaskar, comment ne pas aimer Bhagawan. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été capturé par le filet d'amour de Bhagawan Sri Ramana Maharshi. Lorsqu'on reçoit un tel amour, on ne peut qu'essayer de retourner un peu de cet amour. Mais notre amour est très limité comparé au sien. Son amour est suprême, son amour est infini, car il ne voit pas de limite entre lui et nous. Il nous aime comme lui-même. Nous, en revanche, pensons être séparés de lui. Nous le voyons comme un être situé à l'extérieur de notre être. Nous pensons être une créature séparée, limitée. Alors, notre amour est limité, partiel et mélangé avec des tas de traits de caractère qui emmènent notre mental à droite et à gauche. L'amour de Bhagawan est inconditionnel. Nous n'avons rien fait pour mériter une telle grâce. La grâce est sa nature. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous abandonner à lui. Et pour que nous puissions nous abandonner à lui, nous avons besoin de sa grâce. Oui, il n'y a rien de plus beau que de s'abandonner à son Seigneur et de lui offrir nos actions, nos paroles et nos pensées. Certains croient que l'enseignement principal de Bhagawan, Sri Ramana Maharshi, fut l'introspection, la connaissance du soi. Certes, mais pour que la connaissance du soi advienne, il faut préalablement tout abandonner. Notre idée que nous sommes un corps, une personne, qui est ceci ou cela, qui a ceci ou cela. En réalité, la connaissance est la fille de l'abandon. La dévotion La dévotion policing La dévotion La dévotion qui signifie je m'abandonne à lui, je prends refuge en toi. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya Ramanaya